Salut c'est Fredo. Salut c'est Baba. Ce soir on va se la jouer un peu vétéran ou si vous préférez vieux bip en parlant de nos expériences avec Linux et l'informatique libre. Exact. On va faire par ordre chronologique de nos débuts jusqu'à l'époque actuelle et c'est Fred j'ai commencé. Allez c'est au pivot de commencer donc j'ai commencé Linux avec un truc qui s'appelait la Slackware 3.3 en 1996. Eh oui ça n'arrangeait personne. Moi j'ai commencé avec Red Hat 5.0 qui est quand même moins sévère que la Slackware là pour le coup et j'ai commencé à peu près dans les mêmes eaux. De mémoire tu me congeras mais je crois que la Red Hat 5 que j'avais acheté c'est 97. Ouais je pense qu'il y avait un an de décalage donc ben c'est pour ça on est rovieux. Ouais c'est pour ça en gros on a débuté peut-être avec un décalage. Moi je me souviens d'avoir acheté le paquet de la Slackware 5.0 euh la Red Hat 5.0. Nom de code Hurricane et de grande nouveauté à l'époque je crois que c'était le noyau 2.0 qui avait un truc de ce style. C'est une grande nouveauté d'époque. Alors moi j'ai commencé je crois que c'était déjà le noyau 2.2 de ce dont je me rappelle je suis pas sûr est-ce que c'était le 2.0 ou le 2.2. Mes souvenirs sont... C'est plutôt le 2.0 parce que le 2.2 je crois que c'est 98 ou 39. De mémoire à vérifier. Ouais il faudra vraiment vérifier mais là c'est plutôt une discussion détente. Dans mes souvenirs c'était déjà le 2.2 mais je peux me gourer. Je ne suis pas omniscient et omnipotent. Ah ouais bienvenue au club. Après bon mais j'ai connu la grande époque et toi aussi souvent je pense que tu as connu du distro Hopping d'une distribution à l'autre. Dès que ma distribution sortait oui on s'était dessus oui comme des chiens. C'était plus sur un chien. Moi j'étais un peu plus raisonnable mais j'ai fait les mêmes erreurs d'un Linuxien débutant dans les années 90. Au tout départ j'installais des tarpos à GZ. C'est à dire que je ne passais pas par les RPM. Par manque de connaissances en fait. Et j'y arrivais mais en prenant un tarp.gz puis un autre tarp.gz qui dépendait de ça et à la fin j'avais même réussi à compiler KVIRC comme ça. A l'époque il était accueillant IRC pour KDE. Ah quand même oui c'est cela Bibit. Non mais moi bon je me souviens parce que j'achetais beaucoup de magazines spécialement Dream, Amiga Dream qui était devenu Login. C'est comme ça qu'il parlait de ce qu'allait devenir KDE. de 20.0. Là je me disais ouais c'est comme 98, enfin 98 il va y avoir une interface web tout intégré. Bon ça m'avait eu la gueule du résultat. Et encore à l'époque j'étais pas complètement sous Linux puisque j'utilisais Windows en parallèle et c'était la grande époque des Elites et des Lords of Darkness. Alors ça après il a sûrement un avis là-dessus. Il a fréquenté l'IRC TOSPHERE de la fin des années 90. Il va pouvoir vous en parler partiellement et moi je veux aussi vous en parler partiellement je pense. Enfin moi c'était surtout des périodes de 2, 3, 3 jours peut être une semaine et après ça je revenais à Windows. Parce qu'il faut dire les choses jusqu'en 2002-2003 Linux c'était pas la joie. Donc les ERC c'était t'as lu le manuvel ? Non alors fais pas chier. Et boum un coup de pire est fait. Et par contre sous Windows il y avait tout le truc habituel. Vous avez une discussion sur certains canaux. Quand il y avait quelqu'un qui plaisait pas, ça se réglait un coup de hack. Et le plus gros hack qui était renvoyé et renvoilé c'était le nuke. C'était une attaque sur une faiblesse des Windows de l'époque sur le Winsock.dll qui provoquait un écran bleu et boum voilà. En gros c'était un nuke comme la tête nucléaire. C'était vraiment le même principe. Allez au revoir ! Puis grande époque aussi des scripts ERC, MIRC à l'époque, Peur de Rien, Virtua Eden, 7ème Sphère etc. Aïe mais ERC. Je n'ai pas trop connu MIRC. Moi je n'ai jamais été trop ERC parce que j'avoue que je préférais les bons vieux forums Usenet dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Mais c'est vrai que c'était à grande époque. Ben écoutez, c'était une époque où on se marrait en disant, vous avez 4 nicks, Rocksor, Elitzman, Machinz et Mathieu. Qui c'est que vous kickez ? Et aussi le Trou du Cuisine d'Out ! Oui et ce genre de truc d'ailleurs, le Trou du Cuisine d'Out l'a parodié parce que c'était exactement comme ça que ça se passait en fait. Et à l'époque on disait quand des nouveaux arrivés que c'était le septembre éternel, éternel de septembre. Alors ça c'était en 93 qu'on a déclaré que c'était septembre éternel. On va vous donner une définition exacte de ce que signifie septembre éternel là pour le coup. Parce que même si on ne l'a pas connu ou si toi tu l'as connu, je ne pense pas, on ne t'entend pas Fred. C'est à dire que avant internet était très réservé aux étudiants, c'était vraiment le milieu universitaire et le petit souci c'est que de plus en plus il y avait des utilisateurs particuliers qui venaient et donc il y avait ce qu'on appelle une étiquette, la façon de se comporter sur le net et à chaque fois il y avait de l'éducation, donc ce sont en 90, 91, il fallait que les gens respectent ces règles qui avaient été mises en place arbitrairement. Et quand il est venu trop d'utilisateurs, il était impossible d'éduquer les gens à cette étiquette. C'est pour ça que le mois de septembre continuait éternellement puisqu'on n'arrivait pas à contenir le flux et à éduquer les gens correctement. C'était passé d'un simple flux à Roi-de-Marée, c'est pour ça qu'on a dit que c'était septembre éternel, clin d'œil à la rentrée du mois de septembre. Voilà, rentrée scolaire. Ensuite, après Red Hat 5.0, moi je suis passé sur la Mandrake. Oui, j'ai parlé de la Mandrake. Oh, la Mandrake. Fred a eu une coupure, c'est pour ça qu'on reprend la vidéo, elle va être hachée à ce moment-là, il a eu une coupure de connexion. Ah, c'est ma connexion qui a un brin décounaillé. Hum, bilaine. C'est parce qu'il a cassé son câble éternel, je ne sais pas, il est fréquent. Non, c'est ma connexion qui a pété un câble, c'est le cas de dire. Fred, je t'ai dit de ne pas chercher à t'accrocher des bistouquettes avec un câble éternel, quand même. Non comment. Voilà. Oui, je parlais de la Mandrake et je crois que c'était la Mandrake 8 que j'avais eu sous forme d'un Powerpack. J'avais acheté une multiple CD pour soutenir le projet et pour tester le support de Mandrake qui était à cette époque. Alors, j'ai été effaré. Il faisait le support pour l'install, mais si vous aviez le malheur que X-Fray 86, parce que ce n'était pas encore Xorg, On ne vous aidait pas à faire des mains à l'interface graphique, absolument pas. A cette époque, je savais comment faire des mains à l'interface graphique, mais j'ai voulu jouer l'idiot, exprès. Il ne fallait pas faire ça. Or, c'est là où je me suis dit, ils veulent faire un Linux grand public et ils font ça. Même adolescent, je me suis dit, il y a un souci, il y a un gros problème. Non, mais c'est-à-dire que ce n'était pas la joie déjà à l'époque. Moi, je n'ai jamais acheté le Powerpack parce que je trouvais ça trop cher pour ce que c'était. Finalement, ton expérience m'a convaincu. Mais je n'étais pas trop Mandrake, tu vois. J'ai sauté un coup une Red Hat, un coup une Slackware base, comme Linux Keops. Un coup, c'était une Debian. J'ai tout fait. Donc, moi, je suis resté fidèle à l'Arc Red Hat pendant un bon moment. Et ma troisième distro, ça a été, j'ai commencé avec la Fedoracor 2, qui s'appelait Fedoracor à l'époque. Jusqu'à 4 ou 5 de mémoire. Moi, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai eu ma première distribution un peu longue, comme je l'ai précisé dans votre vidéo. C'est avec celle-là que j'ai, avec le Mandrake 9.1 de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelait, que j'ai passé 4 mois, tant bien que mal, sous Linux. Après, mon PC de l'époque avec l'AMC, la Mandrake n'était pas adaptée, donc j'étais resté sous XP, puis je suis passé sous, j'ose pas le dire. Moi, j'ai eu quelques versions de Windows. Moi, j'avais commencé avant Linux avec Windows 3.1, puis Windows 3.11, qui était une dérivée dite pour Workgroup, avec une couche réseau améliorée. J'ai visité plusieurs versions de NT, NT351, NT4. J'ai visité aussi Windows 2000, mais j'étais surtout centré sur Windows XP. J'avais réussi à l'époque à faire tourner Alerte Rouge 2 sous Windows 2000. C'était pas si mal que ça. J'ai quand même connu 2000, j'ai échappé à Millennium, déjà. Et mon aveu que je ne compterais pas faire, c'est qu'après XP, je suis passé sous Mac, à l'époque des premiers Mac mini. Oui, j'ai honte, oui, je vais me flageller après la fin de la vidéo. J'ai eu Windows XP, bien entendu, que j'ai gardé très longtemps, mais je suis passé, avant de passer vers la fin, tout à la fin, quand c'était ultra stable à Vista, je suis passé sous Windows XP 64-bit édition. C'est quand même pas la joie, parce que c'est pas super au niveau des pilotes. Ah, les pilotes, dès le moment où il y avait des pilotes pour Vista, ils s'enséraient bizarrement dans XP 64-bit. Preuve qu'il n'y avait pas tellement de différence entre XP 64-bit et Vista. Quoique Vista, l'époque de son développement, quel... Bref, c'est vrai que c'était 50 développements de mémoire. Oui. Quant à Linux, je suis passé de version de Fedora en version de Fedora jusqu'à 17. Et puis, je suis passé sous Gento. Mais bon, en parallèle, bon, je dois l'avouer, c'est grâce à Ubuntu que j'ai réussi à passer définitivement à Linux. Là, Ubuntu 6.06 jusqu'à la 8.10, si bien ce sont bons. Donc, tu vois, j'ai quand même été assez fan d'Ubuntu. Et puis, à partir de la 8.10, ça commençait à filer en Bécoton, donc je suis passé sur Ark. À l'époque, c'était pas la joie. Oui, et Gento, c'était vraiment pas mal pour l'époque, parce que j'avais un proche mono-coeur. Et que j'y voyais un intérêt, en effet, à l'époque, à Gento. Alors, proche mono-coeur. Mais c'est vrai que depuis les proches Dualcore et compagnie, je ne veux pas être méchant, mais c'est un intérêt qui est quand même maintenant un peu plus limité. Un avis personnel que je partage. Puis ensuite, je me suis dit, j'ai commencé à avoir à travers Windows un système de plus en plus pesant. Et je me suis dit, maintenant que les conflits d'élites se sont calmés, ce serait peut-être pas mal de recommencer la démocratisation de Linux en plus d'Ubuntu. Je trouvais l'idée de la Rolling Release façon Gento avec Sabayonne, très intéressante. J'ai été dans les débuts de Sabayonne, j'ai beaucoup discuté avec les gens du projet Sabayonne, et ce projet s'est planté. Alors, on a une grande largeur, là. Je crois que ça va faire un an, un an et demi qu'ils sortent des ISO là-bas comme je te pousse. C'est un peu terrible, parce que ça aurait été un projet intéressant. Mais c'est vraiment un demi-projet, on pose des ISO, et puis ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas tant mieux, on n'en a plus rien à foutre. Voilà, exactement. Et puis ensuite, je suis passé sous Arc, j'ai commencé avec la mer, et je suis passé sous Arc, mais c'est vrai que les drivers propriétaires, c'était très casse-gueule. Parce que si vous ne lisiez pas les notes versions, vous étiez sûr, vous aurez mis n'importe qui qui ne connaît pas Linux là-dessus, et c'est encore le cas aujourd'hui, sur beaucoup de configs, vous êtes sûr, vous êtes mort à la prochaine version de Xorg. Parce que ça va être la merde. Malheureusement, ça dépend. Et AMD GPU pour les cartes extrêmement récentes de chez Hattie, où là, ils ont peut-être corrigé le tir, après j'ai peu d'expérience, parce que je n'ai pas d'Hattie sous la main, je m'en suis complètement séparé, je suis sous NVIDIA. Moi, pareil, Hattie, je n'ai pas une super expérience, donc je suis resté avec une du NVIDIA. Ce n'est pas la joie, mais ça fonctionne. C'est ça que, mais sinon, depuis fin 2008-2009, c'est Arc, avec une ou deux petites habilités avec Rugalware, mais sinon c'est du Arc. Puis moi, je suis passé sous Manjaro, et là, je n'ai jamais fait ma transition en monoboot Linux, parce que j'aime bien les jeux, j'aime bien jouer, mais je suis, on va dire, 97% du temps sous Linux, et 3% sous Windows. Mais moi, c'est du monoboot depuis 2006, donc ça, que ce soit mon PC fixe, le PC portable qu'on m'a fait, ni PC ou autre, c'est du monoboot, je suis monomaniaque. Après, je vais vous dire, il y a du temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre les années 90 et aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, ne serait-ce que le support du matos. Je me souviens, et toi aussi, d'autres souvenirs, le casse-tête que c'était, même au début des années 2000-2005, pour acheter du matos. C'est le seul qui avait amorcé les choses, et ça, j'en remercie Fedora, c'était le système des K-MOD, que vous voyez sous forme de DKMS aujourd'hui, qui vous permettent de générer, en fait, le module du pilote, même pour un noyau qui n'existerait pas encore. Après, c'est de moins en moins casse-gueule, ça, par contre. Oui, mais ça génère, ça compile le code source, et ça génère le module à la volée. Bien sûr, il faut que le module soit compatible. Mais sinon, c'est super pratique, même ne serait-ce que pour VirtualBox, ne serait-ce que pour, c'est ultra super pratique. Maintenant, je ne vais pas chier le primaire qui, bon, j'ai toujours des grandes marques, Epson ou HP, mais je suis sûr et certain qu'avec 99% du temps, je branche, ça fonctionne, pas marre. Voilà, et ça n'a pas toujours été le cas dans les années 90, pour ne serait-ce que l'ancienne interface graphique, c'était la croix et la manière. Oye, 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 qu'est-ce qu'ils avaient pu inventer comme outils, les XWM Config, les... Désolé, l'archeux, rien que de m'en souvenir, ça me... Faut mal de crâne, monstrieux. Mais bon, à l'époque, pour vous dire, parce qu'on a une autre vision des conflits aussi, qui ont pu parsemer Linux, au moment où il y avait Xorg, X-Free 86, pour vous expliquer les choses de manière stricte, nette, c'est les distros qui ont choisi d'imposer Xorg. Alors ça, ça me fait... Ça s'est passé complètement à contrario de l'histoire SystemD, OpenRC ou de SystemDinit, c'est-à-dire que c'est les distros qui ont choisi, et pas, là, pour le coup, les utilisateurs. C'est-à-dire, puisque Xorg avait été emprunté majoritairement, X-Free 86, version 440, c'était un 440 qui a été concerné par des histoires de changement de licence qui n'ont pas plu à une grande partie des développeurs de X-Free 86, et bien, ça a été forqué, c'est le forqué qui a gagné. Et la même chose avec LibreOffice et OpenOffice. Voilà. Et bizarrement, ça n'a pas déclenché de conflits tels qu'on les voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on reste dubitatif sur ce genre de choses, et qu'on voit quelque chose... En fait, on voit des choses... Enfin, on pressent des choses qui ne sont pas bonnes, parce qu'en fait, ce type de conflit n'existait pas, et que quand ça commence à exister, ça sent mauvais. C'est tout. Ça, c'est le début de... Excusez-moi l'expression, mais ça part en couille après. C'est-à-dire que là, on ne comprend pas trop, et ça fait peur, parce qu'à ce moment-là, les gens sont désunis vis-à-vis, au niveau du monde open source, et si d'un côté, Windows cherche à renforcer son business, et il y a une faiblesse, et qu'une entreprise privée qui coule ne peut pas renaître facilement de ses cendres, Linux a su renaître de ses cendres, parce qu'il y avait une union communautaire derrière. Si cette volonté d'union disparaît, Linux disparaîtra inévitablement. Et puis aussi, il y aura le problème quand Linux en Vals disparaîtra, malheureusement, parce qu'il n'y a pas éternel. Alors, personne ne s'est posé la question de qui va prendre la suite. Et à mon avis, ça va se battre. Alors là, je pense que les films, s'il le paraît, à côté, ça se rend des comptes pour enfants. Et c'est un des plus gros risques. Le deuxième, c'est comme j'ai dit, l'absorption de Linux par Windows, depuis que Microsoft adore Linux. Vous doutez bien que si, au niveau des serveurs, ils peuvent supporter des parts de serveurs Unix, Linux, en plus de leur Active Directory, même si Sambacat le supporte aussi bien que Microsoft. Là, pour le coup, je pense que les boîtes, et ne vous y fiez pas, ni les techniciens, ni les ingénieurs qui décident de quelles solutions vont être supportées, c'est le patron, même s'il est bête en informatique. S'il choisit que ce sera Microsoft, eh bien, ça sera Microsoft. Point. Mais c'est un portefeuille qui décidera. Point final. Ce n'est pas comme dans les années 90. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans les années 90 et qui croient que c'est encore les ingénieurs et techniciens des professionnels de l'informatique qui décident, alors que non, c'est des financiers. Ah, mais c'est net. Qui c'est qui a le pouvoir dans les entreprises ? Ce n'est pas les techniciens, ce sont les financiers. Ça, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas le cas à l'époque. Non, mais maintenant, cette politique que j'avais déjà abordée dans une de mes vidéos du Tonton Fred, c'est la stratégie du bois constructeur. Comme Cara, dans la vidéo de la jungle. ne t'inquiète pas, Mougli, je suis gentil. Et après, crac, on va parler plus. Suivant. Souvenez-vous de Netscape, souvenez-vous de Loopsin 2.3, souvenez-vous de OS2. Qui c'est qui les a enterrés ? Ah, c'est Microsoft. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles la grande époque de la technologie mono que Novel, bien OpenSus, voulait imposer. Alors, pour vous dire, les technologies, c'est durer très fort sûrement aux technologies points nets. Les technologies points nets, à l'époque, au départ, se sont plantées. Ça n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que les lignes n'étaient pas suffisantes. Ils le ressortent maintenant de façon un peu modérée sous forme du cloud, etc. Mais il y avait déjà cette volonté au début des années 2000 avec PointNet de tout mettre en interface web. Office aussi. Oui, mais justement, récemment, j'ai fait quelques recherches pour une vidéo et j'étais tombé sur une distribution qui proposait Banshee, le lecteur de musique. Ça fait trois putains d'années qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur la version de développement. Trois ans. Après, QMMP, si vous voulez, un clone de Winamp, va peut-être intégrer la Tuxenvap. Ça, c'est une décision qui sera prise entre tous, y compris par Fred, puisque vous savez depuis le dernier article sur Tuxenvap, qu'il est redevenu un pilier de Tuxenvap en tant que bêta-testeur. Et seulement bêta-testeur, et ça me convient parfaitement. Je laisse la communication à qui veut s'en occuper. Tommy, bon courage. Voilà. Monsieur, bref, ce que je veux dire, je me fente la barbe. Private joke. Non, parce que pour vous dire, et comme je vous l'ai expliqué au niveau de ma dernière vidéo YouTube, je ne veux plus moi-même, hors d'être avec quelqu'un ou d'être avec un groupe, faire deux vidéos, parce que, en fait, on est arrivé à un moment où on ne sera plus jugé techniquement. on va être jugé sur d'autres aspects et ça me déplaît, en fait. Je n'ai pas envie de changer ma forme pour ça. C'est vrai que là, maintenant, on est arrivé à une période où l'apparence prend le fond, il va falloir faire forme et ne prend pas sur le fond. C'est vraiment débile. Vous n'avez plus le droit de dire merde dans une vidéo ou dire que quelqu'un est bête en le démontrant techniquement que c'est idiot, que ce qui est dit est idiot, sans vous faire bâcher en disant tu ne devrais pas utiliser ce mot. Mais à un moment, il faut appeler un chat un chat et puisque ça ne convient pas, parce que c'est ça le problème, c'est que ce type de choses ne convient pas et que moi, je ne peux pas exprimer des choses autres que d'une manière crue. Moi, j'ai toujours appelé un chat un chat et ça, ça ne peut pas changer. Je ne peux pas changer. Mais si je m'en fais en parler, même si ça ne plaît pas, quand j'avais fait ma série des vidéos de DG LFI, je m'étais fait, bon, c'est une personne qui avait été d'accord, mais une autre personne m'avait incendié parce que j'osais dire cette distribution, c'est de la d'aube, point final. Après, moi, je dirais que... Après, je dirais que la communauté aussi doit se remettre en cause. Pourquoi les DG LFI de Fred passaient il y a un an, il y a deux ans et pourquoi maintenant, non ? Alors moi, je n'ai rien à voir l'explication. Si vous avez l'explication, moi, on attend un commentaire. Oui, pour voir tous les deux. Non, mais même, là, j'avais laissé tomber DG LFI parce que je considérais qu'avec l'arche expérience l'épisode 11, j'avais atteint le top du top. On ne pouvait pas faire pire mieux dans ce domaine parce que pour la petite histoire, je n'avais pas réussi à finir l'installation et avant, j'avais fait un test et il y avait quelques 420 paquets étrangers en provenance d'ALUER. Ça, ça fait... Ce n'était pas le truc qu'un se gueule à très court terme. Très peu. Après, moi, ce que je vais finir par conseiller sur une chose et je pense que c'est le dernier conseil que je donnerai à titre personnel. Si il y a quelqu'un sur YouTube qui vous dit quelque chose et qui vous le dit gentiment sans justement faire preuve de nervosité ou de caractère, testez-le en machine virtuelle. Voyez si ça donne exactement le résultat escompté. Vérifiez-le et vérifiez les choses. Si vous plantez, vous vous plantez, mais au moins, comme ça, vous saurez quelle est la valeur technique de la personne parce qu'à un moment, nous, on aura beau répéter les choses, de toute façon, la majorité des de-haters ou des gens qui n'ont pas encore les connaissances techniques qui peuvent les acquérir ou même petites que nous, ne nous croient pas. Donc, vous ne nous croyez pas, faites-en l'expérience. Maintenant, on ne peut rien vous dire de plus. Si vous nous croyez, c'est comme je dis à chacun de mes niveaux, mais faites expérience. Créez une machine virtuelle. Si vous plantez votre machine virtuelle, ce n'est pas bien grave parce que mieux vous plantez une machine virtuelle qu'une machine réelle. C'est comme ça va débouguer. Si vous mettez des pouce-moins pour mettre des pouce-moins, ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, vous n'exprimez pas votre opinion à moins que vous n'ayez pas d'opinion à exprimer. Mais en même temps, ça donne un visage de la communauté Linux qui n'est pas très valorisant pour le coup. Ou même un moche. Non, mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai essayé de ne plus parler de déjà les filles en vidéo. J'en parle sur mon blog en disant la déjà les filles de la semaine avec la ligne et débrouillez-vous. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on aurait intérêt à foutre la merde pour foutre la merde ? À dire des conneries pour dire des conneries ou à se foutre de la gueule de quelqu'un pour se foutre de la gueule de quelqu'un ? Honnêtement. D'autres passants plus intelligents. Enfin, certaines personnes considèrent que non, mais moi, j'ai quand même des passants plus intelligents. Là, je fais des vidéos de vulgarisation, bon, des petits pastilles, mais ça aide toujours. Je fais des commandements de l'aide, je réponds dans les limites de mes capacités et point barre. Maintenant, ces personnes ne sont pas contentes, elles ne sont pas contentes et je n'en ai plus rien à faire. Ça fait depuis 1996, moi, personnellement, que je suis au Linux, c'est la même chose pour Fred. Est-ce que on s'arrive de dépanner des gens sur le can qui est d'ailleurs très bien garni, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, il est très, très bien garni, il est garni encore plus aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire, on peut vous le dire. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas une lourde charge d'aider les gens jusqu'à 3h du matin en vidéo, etc., ou en partage d'écran au moment où ils ont un problème non pas obligatoirement sur notre Tuxnvap, parce qu'en fait, il y en a très peu des problèmes qu'on retourne sur notre Tuxnvap, mais des problèmes externes avec certains logiciels, certaines configurations matérielles, certains conseils matériels, etc. On passe des heures et des heures à faire ça. Vous pensez qu'on se ferait chier à aller attaquer des gens pour attaquer des gens, honnêtement ? Je peux dire, bien sûr, je n'en ai pas de nom, mais j'ai en moyenne 3, 4, 5 messages par semaine qui disent « Salut, toi, ton Fred » ou « Salut, Fred, est-ce que tu pourrais me conseiller sur ça ? Est-ce que vous pourriez me conseiller sur ça par rapport à ça, à ça et à ça ? » Là, j'ai encore eu 2 ou 3 messages aujourd'hui pour des conseils d'aide, pour un choix de distribution ou pour un logiciel ou pour ça. Et pourtant, je ne touche pas à 7 centimes et je pourrais demander du pognon, mais je ne demande pas de pognon parce que c'est la passion. Point final. Voilà. Honnêtement, honnêtement, au lieu de larguer des pouces-moi, si vous pensez qu'on se trompe sur telle ou telle chose, technique, technique, eh bien, vous le mettez, vous le marquez et puis nous, on y répond. Si on se trompe d'avoir du technique à un moment, on fera notre mea culpa. Si c'est juste des questions de forme, désolé, moi, je ne peux pas changer. Fred, il ne va pas changer à son âge. Moi, je suis encore jeune, j'ai la trentaine. On pourrait dire « Il peut changer un petit peu. Peut-être que ça se fera, mais il va falloir beaucoup de temps à mon âge. Moi, j'ai la quarantaine. Une petite quarantaine bien tassée. Non, mais c'est vrai que maintenant, la plupart du temps, les commentaires polluants, je les bousille, c'est tout quoi. Je n'en parle plus. Si ce sont des commentaires qui ne sont pas constructifs, je les réponds. Mais les commentaires qui ne sont pas constructifs, je les ignore. Au pire, je les sucres, c'est tout. Mais c'est fait en toute clarté. Après, comme j'ai dit, nous, on a abandonné un petit peu, enfin, on a mis en sommeil au niveau de Tuxenvap, la mission première de Tuxenvap qui était de jouer des penseurs parce qu'en fait, on a sorti des idées qui peuvent être intéressantes pour populariser Linux qui n'ont rien à voir avec ce qui a été fait depuis je ne sais combien d'années qui a échoué de toute façon. Mais on ne peut pas les sortir tant que la communauté est dans un tel état de... Décomposition. Voilà, elle est en état de décomposition très lourd. Mais même, pour revenir sur la télé intéressante, cette histoire des OVM, maintenant, tout le monde se fout dessus. Alors que Dell s'est planté, ne parlons pas de Station X qui existe depuis peut-être deux ou trois mois. D'ailleurs, j'avais donné des documents si vous voulez. Si vous avez envie d'avoir des documents, je peux vous filer des liens pour vous prouvant que Station X existe depuis juin 2017. Alors, je mettrai même le lien dans le descriptif comme ça, vous l'aurez. Je m'excuse, l'OM, c'est bien beau, mais sur 100 machines, ça va avoir... Si on arrive à vendre 100 machines, combien vont rester sur Linux au final au bout d'un an ? Voilà. Et par contre, il y a un truc qui pourrait nous aider que ce soit Fred ou moi, c'est si vous voulez de l'expérience OAM parce que c'est une ISO d'expérience. C'est juste pour vous montrer que c'était possible de faire une ISO universelle Manjaro. Si elle vous intéresse et si vous voulez qu'on la rende publique sur notre site pour septembre, il y a une vidéo de Tuxenvap qui a été mise online, là, je l'ai vue en bas à droite par Tommy. Vous laissez un commentaire en disant je suis intéressé par la mise online de l'ISO Tuxenvap sur le site. S'il y a suffisamment de réponses positives là-dessus, l'ISO sera publié. C'est vrai que c'est intéressant pour des petites machines. Ce n'est pas la peine de dépenser le prix d'un ultrabook pour installer une OEM. C'est inutile. Si on veut démocratiser le libre, on ne va pas passer par des ultraportables. Désolé. Et je suis désolé. Et encore une fois, je dis, comme on s'intéresse purement à la technique et là, pas au coup des personnes, Adrien, quand il a dit une chose, il a dit les OEM pour les rolling release ne sont pas très intéressantes. Voilà pourquoi. Il ne s'est pas trompé. Il a raison à 100% là-dessus. C'est vrai que le problème, c'est qu'une rolling release biais dit très rapidement. Ça, donc, encore si l'OEM est biais d'une semaine ou deux, ça peut aller. Mais au bout de deux mois, ça peut faire très vite très mal. Après, j'ai un concept aussi que j'ai imaginé personnellement. Ce serait une console de récupération basée sur une forme de Net install automatique. Là, pour le coup, qui se baserait exactement sur le système à installer au final. Alors, à ce moment-là, vous passez par la console de récupération, il va sur Net et il va décompresser la dernière ISO. Voilà. C'est d'avoir une bonne connexion derrière. Il suffirait pratiquement d'un mélange entre ça et de clonesilien pour le coup. Exactement. Mais le problème, c'est que le principe des OEM, c'est bien beau. Je ne sais combien de fois et je ne sais combien de fois ça s'est cassé la gueule. Donc, j'ai l'impression qu'on est encore en face du principe Shadok. C'est la force de Cédié qu'on va réussir. Oui, mais c'est comme de lui bloquer. On pense à se foutre des pieds sur le crâne et on ne va pas réussir à mal de lui bloquer sur son support. Après, non, on n'est pas fixé que sur Manjaro au niveau de notre petit groupe. On est fixé sur un principe, c'est que la rolling release est plus adaptée au système desktop. Alors, je crois autant en Manjaro que maintenant puisqu'on m'a démontré techniquement que ça pouvait avancer, peut-être Solus et pas Solus OS comme j'ai dit parce que je confonds les deux en fait. C'est-à-dire, pour expliquer que Solus OS c'est l'ancien version du projet d'Aikido RT. Donc, les deux ont tendance à les mélanger. Moi aussi, je fais l'erreur donc c'est pas le seul si ça peut te rassurer. Après, voilà, les choses. Et j'espère qu'elle va sortir pour... Enfin, j'espère qu'elle va se sortir les doigts des fesses sérieusement pour arriver à faire de plus en plus de pas vers le grand public parce qu'à ce moment-là on ne pourra plus nous accuser d'être de connivence permanente avec Manjaro. Bien sûr qu'on est d'un projet mais j'aide pas Manjaro pour que Manjaro ait la palme. Non, on aide Manjaro pour que Manjaro puisse servir de vitrine pour Linux. Si c'est pas elle, ça sera pas elle. C'est tout. C'est pas ça mais tout c'est avoir une bonne vitrine. Tout le monde ne va pas utiliser Manjaro tout le monde ne va pas utiliser mais au moins il faut déjà un produit d'appel. C'est tout. Tout comme à l'époque ça on viendrait à dire à l'époque au moment où il y avait Xorg et X-Prix 86 oui vous êtes des proxorg c'est pas possible. Non, il fallait un serveur d'affichage qui soit correct qui supporte la composition à l'époque le compositeur c'est-à-dire avoir des fenêtres qui bougeaient dans tous les sens pour donner une image à Linux une image de modernité. Ce qui a donné qu'on puisse par la suite. Et qu'on puisse bien qu'on peut lui faire de grosses critiques à l'époque à participer à la popularisation de Linux. Mais c'est un logiciel qui a très mal vieilli c'est tout. Alors il n'était pas technique c'était ridicule c'était des fenêtres mouvantes etc. Mais ça a impressionné l'utilisateur par rapport à Windows. Et ça fait beaucoup de bien à l'époque ça a popularisé encore plus Ubuntu d'ailleurs. Bien sûr je comprends Canonical considéré quand Unity est sorti que non-muchel n'était pas encore super au point. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo sur Ubuntu 17.10 ils auraient peut-être pu commencer à migrer leur environnement à Unity à partir du cycle de la 16.04. Voilà. Donc à l'époque on se posait surtout la question qu'est-ce qui peut donner l'envie à l'utilisateur et on était bien moins prêts qu'aujourd'hui qu'est-ce qui peut donner l'envie à l'utilisateur de passer à autre chose que Windows ? Si vous n'y croyez pas du tout Linux se cassera la gueule inévitablement. Migrez tous sur BSD dans ce cas-là. Parce que la communauté BSD n'a même pas essayé de devenir grand public. C'est très récent. Des projets grand public BSD c'est très très récent et ils sont mal considérés même par la communauté BSD elle-même. C'est vrai que Ghost BSD est un très bon projet il est encore jeune mais moi j'avais très vraiment impressionné par la qualité de la 11.1 il y a 4 pré-alpha qui ont aidé mais déjà j'ai l'impression que la 11.1 quand ça sortira elle fera très mal sur le plan de stabilité. On parlait au plus gros pillé de FreeBSD et encore pire d'OpenBSD de PCBSD je pense que ça passera mal. PCBSD non commente désolé mais je n'ai pas envie d'être mal poli. Après ce n'est pas la question de la qualité mais c'est la question même de dire à quoi ça sert on n'a jamais voulu s'ouvrir à ce type de public on n'en a rien à foutre ça ne nous sert à rien etc. parce que c'est ça qui ressort de la communauté BSD en général. C'est toujours le côté universitaire parce que BSD est né à Berkeley donc c'est toujours le côté universitaire et BSD quand il se tape sur la tronche ça fait mal. Et c'est bien pire qu'au niveau de Linux mais en même temps on ne demande pas d'avoir un bon ton c'est à dire que les mecs ils sortent recta ce qu'ils pensent. Mais tout ce qui compte pour eux c'est le plan technique. Comme disait Linux-Torbal c'est Toyskyship choix mis au code. Il paraissait facile montrez-moi le code. Voilà. Exactement. Après on a eu aussi pas mal d'aventures sous Windows c'était d'ailleurs assez marrant de voir l'évolution que ça a pris mais on va dire que Windows 98 ENCO donnait beaucoup d'arguments au passage à Linux beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui par contre moi je le répète c'est quelque chose d'ailleurs qu'une personne qui est devenue membre de Tuxem2AP allait vérifier il était tout étonné et pourtant j'avais dit auparavant vos données sous Windows 10 ne vous appartiennent plus. c'est marqué c'est marqué dans le contrat du sens utilisé temps final mais bien sûr qui le lit ? Voilà. Donc ça veut dire qu'il se donne le droit de désinstaller des logiciels à la qui mieux mieux s'ils en ont envie ou même d'aller explorer vos fichiers il n'y a pas de problème il n'y a pas de note disant que vos fichiers vous appartiennent vos fichiers leur appartiennent. Voilà. Tout simplement parce que leur logiciel leur appartient et point barre c'est tout ça la logique suivante. Et ce qui va avec avant ce n'était pas le cas ils ne pouvaient pas s'amuser à explorer des points doc etc. Aujourd'hui contre la licence c'est clair même ça ça ne vous appartient pas. Bon après chacun voit midi à sa porte. Après oui en effet chacun voit midi à sa porte. Après chacun voit au niveau à sa vision des choses pour le coup. Mais pour ce qui est des autres projets non on ne est pas Nutix non on ne est pas un certain nombre de projets simplement il y a 50 millions de projets qui sont faits pour les geeks les gens qui sont informés de l'informatique. C'est à dire aussi bien pour le grand public que pour les geeks il y a 15 millions de projets pour chaque domaine. Enfin 15 millions on se comprend ça déborde. Bon après je vais quand même mettre une petite critique sur la Nutix mais Fred vous fera un test beaucoup plus complet je pense. C'est Nutix c'est à Slackware c'est à Slackware sans la modularité de la Slackware. Il y a beaucoup de choses que vous empêchent Nutix à l'installation. Et je vais vous dire faites expérience par vous-même vous allez comprendre de quoi on parle. Même si Fred en fait le test installez-le par vous-même sur Virtualbox vous verrez que ni moi ni lui ne mentent. C'est vrai que bon c'est des choix philosophiques personnellement j'aime bien avoir ma partition homme séparé. Il faut faire des manipulations pour le faire sur Nutix. Il y a aussi l'absence il n'y a qu'un seul gestionnaire de connexion il n'y a qu'au LXDN c'est un peu dommage mais c'est vrai aussi que c'est une petite équipe qui a connu une grande perte malheureusement et même une petite équipe elle ne veut pas se permettre de gérer 15 gestionnaires de connexion de compagnie. Si on prend Arc si on prend Manjaro c'est minimum 15 à 20 personnes derrière. Ce n'est pas des petites équipes au cours. Voilà après la seule question que je pose est-ce que la majorité des développeurs qui peuvent être très bons dans ces équipes et qui sont sûrement très bons dans ces équipes ne seraient peut-être pas plus utiles sur ce qui manque cruellement c'est-à-dire des développeurs software au niveau open source parce que les équipes je peux vous le dire dans la majorité des projets applicatifs et bien ils souffrent cruellement de main d'oeuvre bêta tester des développeurs etc. Je vais prendre mon exemple parce que je participe au bêta test de certaines distributions au projet d'un installateur Arc Anywhere je donne un coup de main pour les Mabuntus d'ailleurs je peux leur dire que je suis un des bêta testeurs des Mabuntus quand j'ai du temps libre mais c'est vrai que si on regarde le projet Arc Anywhere ce qu'ils ont besoin c'est des traducteurs c'est des bêta testeurs c'est des rapporteurs de bugs que ce soit aussi pour les installeurs renseignements ou les revenge installeurs ils ont besoin de bêta testeurs tous ceux qu'ils veulent c'est du rapport de bugs les développeurs ils ne sont pas omniscients ils ont besoin d'avoir un coup de main par contre au niveau des équipes de développement vous pouvez aller voir les gens d'open SSL les gens de Wine les gens des différentes teams applicatives parce qu'ils ont besoin de main d'oeuvre par contre ne soit ce que Guilt on prend un exemple qui traîne qui traîne qui traîne et puis il y aurait bien besoin d'avoir des gens bêta testeurs du grand public qui sont des spécialistes de l'édition de la PAO moi je vais vous dire si vous avez une expérience de journal de PAO et que vous voulez faire des critiques objectifs à Scribus je pense que l'équipe de Scribus en a besoin pour le coup il n'y a pas que ça bien sûr il y a aussi pour l'infographie le problème c'est qu'on a peut-être des très bons outils les moteurs sont excellents mais si la carencerie est mochissime et inutilisable c'est pas la peine il y a aussi autre chose c'est à dire vous avez aussi des progiciels moi je vais vous dire j'ai un gars qui fait enfin qui utilise des logiciels de type AutoCAD il n'y a pas d'équivalent réel d'AutoCAD sous Linux donc lui ce qu'il va demander il est très satisfait de sa manjarou le seul truc qu'il a demandé c'est un mec qui a une expérience commerciale aussi un stack commercial chevronné de base il a dit moi moi ce qui intéressera les gens c'est pas tellement qu'il y a un AutoCAD beau c'est qu'il y a un AutoCAD tout court je vais rajouter de plus et la même chose pour tous les infographistes ceux qui ne veulent pas c'est pas un GIP beau c'est un GIP fonctionnel qui essaie de rattraper son retard par rapport à Photoshop et ainsi de suite on pourrait lister les exemples à l'infini alors je sais que ça ne sera pas en un jour je sais qu'il faudra du temps mais au moins au maximum rejoignez l'équipe de Wine parce que si on arrive à rendre ces logiciels tout du moins utilisables sous Linux ils sont très durs à rendre utilisables ça sera déjà un gros combat enfin une grosse bataille de gagner sur Windows si ils ont besoin surtout des bêta testeurs pour savoir quels bugs sont corrigés quels bugs il faut continuer à travailler et compagnie s'il n'y a pas de bêta testeurs ils n'avanceront pas ou les logiciels ou les logiciels qui ne fonctionnent pas ou si vous avez des patchs à proposer parce que vous avez réussi à faire tourner tel logiciel vous le rendez public ou si vous voulez vous attaquer justement à des logiciels qui sont mal supportés et que vous aimeriez bien voir supportés déjà AutoCAD Photoshop InDesign tout ça faites l'effort faites l'effort et vous rendrez un énorme service là pour le coup à Linux énorme et même moi je parle de mon expérience en tant que bêta testeur mais même des projets que je n'utilise pas et que je considère sympas j'en ai un peu de m'a avec du bêta test point final c'est ça pour moi la procédure libre l'entraide voilà exactement et plus de projets secrets plus de conneries plus de business Linux parce que c'est ridicule c'est pas ridicule au niveau serveur mais au niveau du grand public les projets à la con les trucs qu'on laisse secrets vous allez vous faire vous engueuler tout le monde tout le monde va se foutre sur la gueule avec ça ça va finir comme le viège astéris avec le monde bagarre c'est assez clair mais ce ne sera pas des lions qui partiront mais ça a carrément des décapitations c'est parce que ça va être sanglant cette histoire donc essayez au maximum de vous rassembler autour surtout de Linux nous ce qu'on propose c'est de recréer une vitrine maintenant la vitrine Ubuntu est quand même bien entamée elle n'a pas fonctionné c'est tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle ne fonctionne pas et c'est pas que pour des raisons de PC qui n'avaient pas Linux pourquoi les gens ont rejeté Linux sur les PC qu'on leur présentait à l'époque c'était parce que Ubuntu commettait sur des petites choses de graves erreurs qui ont été corrigées là pour le coup sous Manjaro voilà il y a aussi le problème c'est que Unity a été très rejetée au départ maintenant si tout le monde enfin si la plupart des Ubuntu et Ubuntu le loup je m'excuse au début pourquoi Sinamon et pourquoi Mathe ont pris du poids de la bête et surtout il y a une chose même si les habitués de Linux rejetaient Unity si Unity avait été le moyen de percer dans le grand public j'aurais dit nous on n'aime pas mais Unity marche ça fonctionne et bien en ce cas vive Unity voilà le problème aussi c'est qu'Unity a été conçu pour ne pas être portable et ça a été une énorme erreur technique donc toute cette chronologie est là pour vous dire que bon déjà on a connu Linux à ses tout débuts parce qu'il est né en 4291 si je ne me trompe pas 91 est en 92 et c'est la grande guéguerre entre Linux Torvald et Antonin Bohm voilà et nous on a commencé en 96 c'est à dire à peu près 5 ans après sa naissance voire moins de 5 ans après ses versions publiques c'est à dire que le noyau à 0 de Linux il s'en tient en 94 c'est un problème d'idée et je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose au niveau de la communauté Linux et pas que francophone pour le coup les mecs ils étaient peut-être élitistes ils étaient sûrement bêtes sur un certain nombre de choses mais il y a un truc sur lequel ils étaient bien meilleurs que vous tous bien meilleurs sur un truc c'est que ils y croyaient à Linux sur tous les ordinateurs le lendemain ils y croyaient ils s'y tenaient c'est à dire que même si c'était pas très réaliste à l'époque au moins ils disaient on va essayer et bien ce qui serait la meilleure des choses aujourd'hui c'est de se dire on va réessayer même si c'est dur même si c'est dur mais au moins on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé c'est ça c'est tout tout ce qu'on pourrait se dire avec Tuxenvap que Tuxenvap réussisse dans le fond ou échoue on pourrait se dire que nous par contre nous on a les mains propres parce que nous on aurait essayé on aurait essayé on aurait essayé que ça fonctionne ou pas au moins on aurait essayé on aurait tenté de faire quelque chose on ne saura pas rester dans les guéguères intestines qui ne font rien avancer c'est tout ce qu'on pourra on pourra se dire hors de tous les haters qui pourront dire ça ne sert à rien que c'est de la merde etc et bien écoutez si vous pensez que c'est de la merde faites mieux je vous en prie faites mieux ah mais oui comme on dit la critique est facile mais la critique est difficile agissez donc et non il n'y a pas de haine sur le can il y a des gens qui ne sont pas sûrement de jarru sur le can et si Nutix avait voulu avoir une petite part dans Tuxenvap et bien ils auraient été bien accueillis comme les autres il n'y aurait pas eu de soucis on leur aurait même fait un soucan si vous voulez parler uniquement de Nutix à l'intérieur de Tuxenvap il n'y avait aucun problème le problème c'est des égaux qui s'affrontent ça a toujours été comme ça il y a toujours eu des équipes qui s'affrontées et puis c'est des cours les projets sont dispersés et au revoir la meilleure des choses ça aurait été quoi avec un truc par exemple si on a été mis en contact avec Nutix c'est que nous on essaie de les aider à débuguer comme tout participant au monde open source faisait bon il y a eu encore une autre coupure désolé aléa du direct loin de nos filles voilà mais bon c'est vrai que la vidéo va être longue je pense qu'il ne nous reste plus qu'à conclure on va conclure rapidement parce que la vidéo va faire parler d'une petite heure je dirais alors chronologiquement vous avez vu notre expérience on aurait pu forcer un peu plus il s'agissait d'un tour d'horizon de la chronologie de Linux et informatique de Fred et de moi parce que je n'ai pas tout cité parce qu'il y avait tellement à l'époque des distributions que j'aurais pu passer trois heures dessus mais là on l'a fait au moins dans la paix et dans la détente et moi beaucoup plus décontracté parce que je ne suis plus sur YouTube et puis Fred a pris sûrement un peu de recul par rapport à tout ça aussi c'est-à-dire que maintenant je gagne les abonnés tant mieux j'en perds tant pis je ne suis pas dans oh putain j'ai perdu des abonnés ça arrive et ça c'est un gros problème là encore je ne le répéterai jamais assez si vous faites une chaîne Linux pour avoir des abonnés faites-le sur autre chose faites-le sur les fausses caméras cachées sur les dégustations sur les blagues et compagnie mais pas sur du technique parce que vous ne ferez jamais de la grosse communauté voilà ce n'est pas pour vous que vous ayez envie d'être célèbre sur YouTube ça c'est une chose mais sachez que ce ne sera pas la bonne démarche au niveau de Linux parce que de toute façon vous n'arriverez pas à un million d'abonnés donc ce n'est pas la peine si vous arrivez à 100 000 ce sera le bout du monde voilà voilà je pense qu'on en a terminé ce qu'on peut c'est surtout pour ce soir je pense ce qu'on peut conclure c'est qu'on a eu le temps a passé il y a des regrets aussi par rapport aux années 4-10 moi que j'ai moi aussi mais c'est la vie qui a fait ça ça va faire 21 ans que je suis dans le monde libre plus ou moins par intermittence c'est 11 ans que je suis depuis en total on me dit moi sur le point personnel 100% du temps sur du monde libre bien sûr j'ai des regrets j'ai certaines distributions qui sont mortes ça m'a fait mal au coeur mais d'autres qui disparaîtront je dirais c'est la vie voilà exactement écoutez nous on vous souhaite une bonne soirée et à ciao à ciao à la prochaine ciao